Je dirige mes pas à présent vers le jardin botanique de l'université. Je me trouve dans les beaux quartiers de Sofia et je vais aller visiter le jardin botanique de l'université. Je vais aller visiter le jardin botanique de l'université. Alexandre II, tsar libérateur. Cet aviateur, 1912-1945, nous restera inconnu pour nous Français. C'est dans cette direction que se trouve le Borisova Gradina, un des parcs les plus agréables de Sofia, la cathédrale Alexandre Nevsky. Je passe devant la Galerie Nationale des Beaux-Bois. Au fond, l'église Sainte-Sophie. C'est à côté du monument du grand patriote Vasil Levsky que se trouve le petit jardin botanique de l'université de Sofia. Il ne faut pas confondre ce jardin avec l'autre jardin botanique sur les tentes du mont Vitocha et qui comptait un grand nombre d'espèces, notamment des orchidées. Il ne faut pas confondre ce jardin. Il ne faut pas confondre ce jardin. Et évidemment, le 1er octobre, le fleurissement est plutôt sur la fin. Le jardin botanique de l'université de Sofia a été conçu en 1892 par le premier professeur de botanique bulgare, le docteur Stéphane Georgiev. Le tsar Ferdinand Ier a planté un chêne dans ce jardin. S'il était initialement réservé aux scientifiques et aux étudiants, depuis 2002, le jardin botanique de l'université est ouvert à tous les visiteurs. Ici, un catalpa, reconnaissable à ses gousses qui pendent. Évidemment, arriver en octobre pour voir de la digitale jaune qui fleurit en juin, c'est un peu ballot. Autour du jardin botanique, on voit de belles bâtisses. Gaillardia grandiflora Les astères fleurissent à l'automne Regardez-moi cet étonnant Célastrus orbiculatus qui s'enroule carrément autour du chêne. Si j'ai eu un premier mouvement de déception au début par ici, ça me plaît mieux. Descabieuses Nepeta Prunella Voici le petit monument commémoratif au fondateur du jardin botanique de l'université, donc le docteur Stéphane Georgiev. Ducédum De l'Achilea milépholium Il y a encore des insectes le 1er octobre, il fait tellement chaud. Une petite bambouseraie Une petite bambouseraie La foule De l'Achilea aux taux La foule La foule La foule Le La foule Il est certain qu'en mai-juin, ce doit être un enchantement, un figuier, solanum dulcamara. Un petit air de Gazania, mais comme il n'y a pas de panneau pour me le confirmer, je ne serai pas aussi affirmatif. De l'Ophiopogon japonais. Un petit air de Gazania. Les serres et derrière il y a la roseraie. Un petit air de Gazania. Devant la serre, le parterre des plantes de saison. La glycine. La glycine. La glycine. La glycine. Les agrumes. Osta, et des hortensias. Allons voir l'intérieur des serres. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des Strelizia ou oiseaux de paradis, mais un peu sur la fin. Une jolie couleur. Et regardez cette vilaine plante carnivore. Des Népenthès pièges à insectes. Des Oxalis triangularis. Des Bégonias. Et on entre dans la section des cactées. Crassulacées. Des Bégonias. 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 Il ne faut pas être large pour pouvoir passer dans ces couloirs. Et voici les célèbres coussins de belle-mère. On n'est pas volé sur le nombre. Merci. 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 Il y a une petite salle avec un appareillage pédagogique, mais c'est en bulgare et en anglais. Réservé au personnel. Allez voir l'autre côté. Dans l'autre serre, apparemment, on a des orchidées. Dans l'autre serre, par contre, il fait une chaleur monstre. C'est le cas de dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Je sais pas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est ça. Je n'ai jamais vu une serre comme ça, là c'est carrément dans la jungle. Il y avait très peu d'orchidées, j'ai été déçu, allons voir à l'arrière. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 ... 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